Votre présence très importante à la télévision pendant longtemps, ça a été un frein pour le cinéma vous avez l'impression ou ça a été une façon de montrer ce qu'on était capable de faire ? Je ne sais pas vraiment mais c'est vrai que j'ai quand même eu la chance d'être dans des séries qui étaient vraiment des séries de qualité donc je n'ai pas l'impression que ça a été un frein mais c'est vrai que j'ai eu la chance, je pense que le monde du cinéma m'a connu via la télé mais c'est vrai que via le Village Français ou Engrenage qui sont vraiment des très bonnes séries et qui n'ont rien à envier au cinéma à mon avis. Non ça ne change pas ma méthode de travail, c'est juste plus confortable, le truc c'est que moi je suis tellement habituée à tourner vite, une série comme Engrenage c'est autour de 8-9 minutes utilisable par jour, là ou au cinéma, après maintenant ça ne veut plus dire grand chose parce qu'au cinéma il y a des films qui sont très confortables et des films qui ne le sont pas du tout mais on tourne plus autour de 2 minutes donc c'est vrai que vous avez beaucoup plus le temps, après moi j'aime quand ça va vite parce que voilà je viens de la télé donc je suis tellement habituée à ce qu'on aille vite que voilà maintenant je me suis un petit peu habituée donc ça ne change pas grand chose si ce n'est que voilà c'est plus confortable. Je ne suis pas tellement plus à l'aise avec un genre qu'un autre en fait, je ne sais pas quoi vous dire, moi j'essaye d'aller vraiment vers des choses différentes et puis en fait ce qui est intéressant si vous voulez c'est quand vous incarnez un personnage c'est à quel endroit ça va faire écho à une part de vous-même qui n'est pas mis en avant. Il faut toujours ramener le personnage à soi et vous allez pouvoir vous servir d'une partie de vous qui est refoulée ou qui n'est pas la partie la plus noble de vous-même ou je ne sais pas quand je fais en Grenade j'ai la possibilité dans un moment de ma vie d'être une garce qui est un truc que je ne m'autorise pas dans la vie donc c'est il y a un truc très jubilatoire et très ludique dans le fait quand je fais le personnage de jessica j'ai la part de pétasse en moi a le droit de se mettre en avant donc voilà il y a un va et vient c'est à dire que vous avez la possibilité d'exploiter des choses en vous que la société fait que vous n'exploitez pas et du coup voilà psychanalytiquement c'est intéressant après ça va faire plus ou moins co et puis moi je pense qu'on peut absolument tout jouer après on va pas être forcément le meilleur cast pour tous les rôles c'est ça qui fera la différence il y aura toujours quelqu'un qui sera plus convaincant que vous dans certaines choses mais je pense qu'on peut tout jouer ce qui est très convaincant chez vous je trouve que ce soit dans le personnage dans le film ou dans Tango ou dans c'est le mélange des gens vous arrivez à avoir des scènes de pure comédie dans des séries policières de pure tragédie dans Kaamelott où c'est un personnage extrêmement noir malgré le fait qu'elle soit une série comédie là c'est pareil un vrai mélange entre les deux moi c'est ce que j'aime en tant que spectatrice aussi moi j'aime bien quand il y a des scènes d'engrenage par exemple qui me plaisent beaucoup parce qu'il y a un moment c'est tellement leur quotidien que ce soit les flics ou le monde judiciaire il y a un tel cynisme c'est tellement leur quotidien qui peuvent se permettre de faire de l'humour sur des choses qui vu de l'extérieur sont quand même vraiment tragiques et horribles et à un moment c'est tellement leur vie que heureusement finalement que la vie reprend le dessus et que et qu'on arrive et qu'on et voilà enfin moi je trouve que c'est ça qui donne du relief aux séries et c'est les américains font ça vachement bien aussi moi j'aime bien quand il y a un mélange de ton et le théâtre qui est la troisième partie de votre vie ça joue aussi là dessus de construire ces personnages comme ça à partir d'éléments c'est une autre façon de travailler le théâtre c'est une autre façon d'appréhender le métier mais ce qui est certain c'est qu'en fait les choses s'enrichissent les unes des autres enfin moi comme j'ai fait deux j'ai deux séries à la télé puis je tourne de plus en plus je me retrouve vraiment avec des emplois du temps je suis le matin sur engrenage l'après-midi sur le village français quand vous êtes dans une dynamique de travail des personnages se s'enrichissent les uns des autres c'est vous vous mélangez pas parce qu'à chaque fois on me pose des questions comme si j'étais devenue complètement schizophrène non mais ça 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 s'enrichit je sais pas comment vous dire c'est des couches qui se superposent et c'est pour ça qu'on fait ce métier c'est vraiment pour aller vers des personnages qu'on n'a rien à voir parce que finalement moi on m'a connu via engrenage mais elle est très 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 loin de moi josephine carson mais on aurait très bien pu me connaître par ce film par exemple et après on aurait pu imaginer que je sache faire que ça c'est ça qui est un peu compliqué aussi pour nos acteurs c'est quand on vous a aimé dans quelque chose on a tendance à vous cantonner à ça et il faut être fort et refuser les dire non même si vous on vous propose autre chose parce que sinon j'aurais choisi de bosser dans un bureau quoi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'aller vers des personnages différents après le problème de l'image c'est qu'il faut c'est là où c'est plus restrictif que le théâtre au théâtre vous pouvez jouer une gamine de 5 ans et une grand mère de 80 ballets au cinéma il faut coller physiquement à l'âge au physique du personnage donc ça limite déjà pas mal on a l'air on a l'air Merci.